Le prochain invité, il a aidé les capitales de Québec à remporter 5 championnats consécutifs. Voici le joueur de baseball qui évolue à la position de lanceur, le grand Carl Gélinat. Bonjour Carl, ça va bien? Oui, ça va bien quand même? Oui, ça va super bien. Première des choses, j'aimerais qu'on revienne sur ta dernière saison. Ce fut probablement une de tes meilleures dans la canam. Comment expliques-tu ça pour le fun? Bon, écoute, comment j'explique ça, c'est une très bonne question, mais... La forme physique, l'expérience, l'équipe derrière moi, juste le staff en général. Je pense qu'on avait un groupe exceptionnel encore une fois cette année. On le dit à chaque année, mais à chaque année on dirait qu'on s'améliore. Mais je pense que tout ça mis ensemble a fait que c'est ma saison en bien été. Ce qui m'impressionne le plus de toi, Carl, il y a quelques années, on pensait devoir lancer ton dernier match à cause des blessures. Je me rappelle, j'étais là, c'était un match qui était tellement émotif en plus. Finalement, tu reçois une invitation au camp des Félix, quelques années plus tard. Qu'est-ce que tu y penses, sérieusement? C'est quand même spécial. C'est très, très, très spécial. Et surtout que, comme tu dis, il y a quelques années, j'étais sur le point de tirer à la place. Dans ma tête à moi, je lançais mon dernier match à vie, étant donné que je n'étais plus capable de supporter la douleur à chaque départ. Puis, j'avais même plus le fun de jouer au baseball à ce moment-là. Et puis, miraculeusement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose de miraculeux et de spécial qui s'est passé, qui a fait qu'aujourd'hui, je suis encore capable de lancer, puis que j'ai pu avoir mes deux, même trois meilleures saisons en carrière, collées une après l'autre. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as reçu cette invitation? Est-ce que tu peux nous le remettre dans le contexte? Oui, mais en fait, vite, vite, à la fin du mois d'août, à la fin du mois d'août, lors de mon dernier départ avec les Capitals en saison régulière, c'était contre Rockland, en fait. Et puis, Alex Agostino, qui est des pisteurs avec les Félix maintenant, puis qui était avec les Expos dans le temps, qui est aussi un ami de la famille, je le connais depuis que j'ai 13-14 ans, j'ai suivi des cours de baseball avec lui. Il était sur place, puis là, je l'ai croisé, puis salut, très amical, comme à l'habitude, puis en n'ayant aucune arrière-pensée qu'il était là pour venir m'avoir lancé. Puis il m'a regardé très sérieusement dans les yeux, puis il m'a dit, écoute, Carl, il dit, donne-moi un gros match ce soir, il dit, c'est pas dominant. Puis là, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ça fait que je dis, oh, il n'est pas trop bon, Alex, je vais donner tout ce que je peux. Puis finalement, ça m'a mis à penser, je me suis demandé, écoute, il est-il là pour venir m'avoir lancé, tout ça. Puis par la suite, j'ai comme eu la confirmation qu'il était là pour venir m'avoir. Puis ce soir-là, ça a très bien été, j'ai lancé, je pense, 7 ou 8 manches, puis j'ai donné mon premier coucheur en 6e manche, puis on avait fini par gagner. Puis en dessous de ça, j'ai collé deux bons départs en séries éliminatoires. Puis je pense que ça l'a convaincu que j'étais fin prêt pour avoir une deuxième chance dans le baseball affilié. Puis lui, il a tout fait les efforts possibles pour essayer de convaincre l'organisation des filles. Et puis on s'est parlé brièvement à quelques reprises à partir de la fin septembre jusqu'à aujourd'hui. Puis on croyait, puis lui-même croyait que ça allait prendre plus de temps que ça à les convaincre. Puis finalement, en très peu de temps, il a réussi à les convaincre. Puis il m'a appuyé lundi après-midi pour me confirmer que c'était fait. On a souvent l'impression que dans la Ligue Can-Am, c'est pas le baseball affilié, ça fait que c'est moins important. Est-ce qu'il y a quand même plusieurs recruteurs qui assistent au match ou c'est quand même un fait rarissime? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, je dirais que ça n'a pas énormément. Je pense que plus la saison avance, plus les statistiques qui sont intéressantes sortent de l'ordinaire. Puis à ce moment-là, il y a l'apparition de quelques organisations qui sont là pour venir voir ces joueurs-là qui semblent intéressants. Puis je pense qu'ils vont aussi selon l'expérience, selon les besoins des organisations. Puis les chiffres parlent par eux-mêmes la plupart du temps. Mais on a vu, surtout sur la route, quand on joue aux États-Unis, il y a souvent plus de dépisteurs que quand on joue à domicile. – Karl, est-ce que tu crois qu'on pourrait te demander d'avoir une collaboration avec Philippe Aumont? Est-ce que tu as un peu son grand frère de lui apporter de l'expérience? – On m'en a parlé. On m'en a parlé. C'est une question qui m'intéresse. Écoute, on ne se connaît pas beaucoup, moi et Philippe. J'ai eu la chance de le côtoyer à quelques reprises l'année que son repêchage. Je l'avais aidé pendant deux sessions de remercier des pifers. Si Philippe est réceptif, s'il est prêt à écouter ce que je peux véhiculer comme expérience et comme message, mais avec plaisir, je vais le faire. Je ne suis pas en train de dire que je suis un sauveur et que je peux le sauver ou quoi que ce soit, mais j'ai eu cette aide-là de la part de Michel Laplante quand je suis arrivé avec les Capitals. Ça m'a grandement aidé. Comment simplifier la game? C'est tous des petits trucs que j'ai pu acquérir au cours de mes 11 années professionnelles. Je suis prêt à partager ça avec lui. – Moi, je trouve ça tellement facile de juger. Je voudrais qu'on parle d'une histoire ensemble. En 2006, l'aventure du baseball à la filière, c'était terminé pour toi d'une suspension pour dopage. C'est facile de juger. Je le mentionne encore une fois. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation et le contexte de l'époque? – Oui, en fait. En fait, ce n'est pas en 2006. Oui, en 2006, j'ai été pris. J'ai échoué le test au stage, mais je n'ai pas été libéré à l'instant. Ils m'ont gardé dans l'organisation et j'ai purgé ma sentence. Mais quand je suis revenu de ce 50 matchs-là, j'ai essayé de gagner trois matchs à chaque départ. Je me mettais énormément de pression. Donc, je n'ai pas vraiment eu la saison que j'aurais souhaitée par la suite. Et au camp d'entraînement 2007, je pense qu'ils ont décidé d'admigérer pour faire un peu un statement pour montrer que c'était inacceptable de faire ce que j'ai fait. Et j'ai payé pour mon erreur. À cette époque-là, je crois que je suis sorti du milieu depuis sept ans, bientôt huit ans. Je ne sais pas à quel point c'est encore présent dans le sport. Je pense qu'ils font un bon travail pour nettoyer tout ça. À cette époque-là, c'était présent. Le monde trichait, le monde s'aidait. Donc, c'est facile de tomber dans les pièges et de se dire, « Écoute, si les autres le font, pourquoi moi je ne le ferais pas? Ils vont passer avant moi. » Il y a tellement un enjeu important de millions de dollars versus des milliers de dollars en bas. Le prestige est très intéressant et c'est très facile de tomber dans le panneau. C'est ce que j'ai fait à l'âge de 22 ans. Aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, je pense que j'ai vraiment pensé par-dessus. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'à 30 ans, en étant québécois, et puis, après avoir eu une tâche sur son dossier, d'avoir une deuxième chance, c'est tout à fait exceptionnel. Est-ce que tu penses que ce retour-là pourrait quand même aider à faire la paix avec le passé? Dans mon cas, absolument. C'est sûr que ça finit de façon amère, ma relation avec le baseball affilié, à cause de ce qui s'est passé. Si ça peut me permettre de faire vraiment la paix avec le baseball, la paix avec moi-même, malgré le fait que je pense que j'ai passé par-dessus, ça me donne quand même l'occasion de vraiment éponger tout ça et recommencer à nouveau. On parle du camp des Félis, bien sûr, ça va se passer au printemps. Comment tu vois la grosse job d'entraînement que ça mène devant toi? Pas nécessairement différente que dans les années passées. J'ai toujours eu l'habitude de travailler fort et de m'entraîner, que ce soit avec les capitales ou n'importe qui. C'est sûr que là, par exemple, c'est l'opportunité la plus importante de ma carrière. Donc, je n'ai pas vraiment le choix d'avoir les priorités à la bonne place et de faire tous les sacrifices nécessaires pour m'assurer d'être au sommet de ma forme le premier jour du camp d'entraînement. Donc, si ça m'implique de quitter plus tôt pour un coin plus chaud, un environnement plus profite à s'entraîner pour le baseball, je vais le faire. Il ne faut pas oublier, par exemple, que je gère une entreprise et je dois être là, très présent, pour s'assurer que tout va bien. Donc, ça, ça me demande beaucoup de temps aussi. Donc, je vais essayer de jumeler tout ça et de mettre les morceaux de puzzle en bonne place pour m'assurer de ne pas rater cette chance-là. Tu as parlé de temps plus chaud, de température plus propice au baseball. Il y aurait que gagné qui t'a offert de s'entraîner avec lui du côté de l'Arizona, je crois. Oui, il m'a ouvert les portes à chez eux. Il m'a offert d'aller m'entraîner chez lui. Lui, il souhaiterait que je sois là le 1er janvier, mais je pense que ça, ça va être une long shot pas mal. Mais si on parle début février, quand on a eu quelqu'un qui est au mois de mars, c'est quelque chose de très possible. Ça me donnera un 4 semaines d'entraînement à l'extérieur. Ça me donnera les chances pas mal de mon côté à ce moment-là. Ça fait que je pense que je vais sauter sur cette occasion-là. Moi et lui, on est devenus des bons amis et on se voit quand même assez régulièrement au courant de l'année. Quand je dis régulièrement, c'est peut-être 4-5 fois par année. Mais on est en contact. Il est vraiment prêt. Il est emballé par la situation. Il est vraiment prêt à m'aider, à me coacher, à faire tout ce qu'il faut pour que je puisse réussir. Je suis très reconnaissant pour ce qu'il fait pour moi. Qu'est-ce que tu espères aller chercher d'Éric Gagné, son expérience peut-être de la technique ou encore de l'entraînement physique? Oui, plus le côté expérience. Je pense que ce qu'il a fait de lui, oui, il l'entraînement extrêmement fort. Il avait énormément de talent, mais je pense que sa force mentale a fait de lui un compétiteur vraiment différent des autres. Je pense qu'à ce niveau-là, il peut m'aider beaucoup, malgré le fait que la compétition ne m'a jamais fait peur. On s'entend qu'il a déjà gagné le Fire Young et qu'il a brisé les records. Je pense qu'il m'a vu lancer en Floride et qu'il a dit qu'il y a quelques ajustements qu'il a me rapporté à ma mécanique. Encore là, je suis très ouvert à ça. C'est quelque chose qui n'est pas trop drastique. Étant donné qu'à 30 ans, c'est de briser des vieilles habitudes. Je suis vraiment ouvert et je pense que je peux bénéficier énormément de son expérience et de son savoir-faire. C'est un peu la preuve que quand on vise les majeurs, on ne peut jamais être trop préparé. Exactement. On ne sait jamais ce qui va arriver non plus. Je pense que c'est bien en ayant tout à gagner et absolument rien à perdre. Je suis emballé par le défi. Carl Jiména, merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que tu es déjà en gagnant avant même d'avoir participé à ce qu'en entraînement. Au-delà de toi. Merci Carl. Merci à la prochaine. Merci. Bonne soirée.